bonjour à tous je vous retrouve dans une nouvelle vidéo cette fois qui sera sûrement très très courte juste pour vous faire un petit clin d'oeil et vous parler de ma fameuse petite poule je sais pas si vous vous rappelez j'avais deux petites poules qui étaient malades dont une qui s'est très bien rétablie qui a réintégré le cheptel avec les autres donc tout va bien et puis ça c'était la deuxième que je vous disais qui avait rechuté et qui n'allait pas bien du tout et que je vous avais dit que bon bah je pensais que qu'elle s'en sortirait pas tout simplement donc juste pour vous faire voir que ben avec encore beaucoup de de temps d'acharnement et puis de travail et ben la voilà la poulette elle va très bien bon par contre elle est devenue un peu chiante parce que bon ben par le coup comme je suis tout le temps avec elle à m'en occuper matin midi soir après midi enfin nuit et tout et ben voilà la voilà elle est dehors elle se promène ça fait une semaine qu'elle sort tous les jours qu'elle se mêle au troupeau et qui limite commence à avoir un caractère de cochon parce qu'elle se prend pour une princesse en fait et puis elle a tendance un petit peu à les piquer les plus petits qui s'approchent d'elle bon le seul souci c'est que bon ben là je vous rassure elle est couchée parce qu'elle prend le soleil c'est tout mais voilà le seul souci c'est que ben pour l'intégrer dans un parc maintenant ça va être très compliqué parce que les autres n'en veulent plus et celle qui était malade avec elle et ben elle n'en veut plus non plus donc voilà quoi voilà la poulette bon là la plume qui est toujours un petit peu abîmée mais ça c'est pas grave parce qu'elle va très vite s'en remettre elle va faire de la jolie plume après l'autre là bas qui était pareil dans le même état au niveau des plumes c'est devenu une très très jolie poule avec un des belles plumes bien grise donc voilà c'était pour vous faire voir un petit peu tu viens pépette allez viens moi poulettes viens vite tu viens pépette allez viens vite bon c'est toujours pareil voilà allez viens pépette voilà tu viens pépette allez allez viens vite viens faire voir comment tu marches là tiens regarde allez pépette voyez la demoiselle elle va très bien sachant que je vous dis qu'elle ne marchait plus du tout et quand je vous dis plus du tout c'est plus du tout elle était les deux pattes complètement en avant les yeux complètement fermé couché limite sur le côté je la nourrissais à la seringue et je lui donnais à boire aussi à la seringue donc voilà voyez le résultat donc quand on veut on peut après voilà pourtant que ce soit ma vétérinaire ou autre tout le monde l'avait condamné comme sa soeur d'ailleurs l'avait condamné et puis ben voilà je suis pas je suis pas mécontente de moi et et surtout je suis fière de elle parce qu'elle a mené un long combat dur certainement pas sans souffrance parce que la souffrance il devait y en avoir mais à la sortie voilà elle peut aujourd'hui être heureuse et vivre dehors se promener prendre le soleil manger de l'herbe picorer et avoir une vie de poule quoi tout simplement donc voilà ma petite beauté c'est une petite princesse là ça c'est rien c'est simplement la maman qui avec ses poussins qui est là bas bas qui faisait partie du parc des grilles perles et ben avec ma poule préférée ben elle la veut plus non plus donc c'est très difficile quand on a une c'est pour ça que j'aime pas les poules qui couvrent parce qu'après pour les réintroduire dans leur parc c'est carrément mission impossible donc voilà elle est partie elle est là donc voilà c'était juste pour vous donner des petites nouvelles et puis vous faire voir que tout va bien tout va très bien voilà sur ce je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée ciao ah si j'oubliais celle ci je vous l'avais pas fait voir c'était ma deuxième gripperl qui s'était mise à couver je sais pas si vous rappelez dans le pondoir et donc je lui avais mis des des oeufs de la couveuse en fait il y avait du caillouté dedans donc j'avais mis quatre oeufs de caillouté puis résultat il ya eu trois poussins donc c'est pareil je l'avais ensuite mise en clapier pour qu'elle soit plus tranquille et là aujourd'hui ben voilà je l'ai sortie elle est avec ses petits pupus je l'ai mise dans le parc des grilles perles mais j'ai fermé la porte pour pas qu'elle soit dérangée donc la voilà avec ses trois petits qui profitent voilà on a on a des jolies caillouté là on en a un bleu clair on a deux noirs donc voilà je suis super contente visiblement je pense que il ya au moins deux poules voilà chez les caillouté cette année c'est pratiquement que des poules par contre chez les bleus on se passera de commentaires voilà bon bah cette fois c'est vraiment fini ciao